Salut mes petits cuistots, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais avant je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai reçu à propos de la vidéo, que je vous expliquais, que justement je passe à 8 vidéos par semaine en ce moment, peut-être deux si j'ai le temps, vous m'avez tous soutenus et ça fait vraiment plaisir, merci à tous vos messages, ça fait vraiment chaud car je suis vraiment touché. Mes petits cuistots, je vous propose un croustillant de poulet, escalofadé, essayez de me la raconter, avec du parmesan, du basil, de façon un maxi recette, et des légumes rôtis au four, vous allez voir, c'est un truc de fou, c'est simple, rapide et c'est magnifique, je vous donne ma parole, on y va tout de suite pour les agréments. Il vous faudra un oignon haché grossièrement, une aubergine coupée en rondelles, deux carottes coupées en cubes, un poivron rouge coupé en lamelles, ainsi qu'un poivron orange coupé en lamelles, une courgette coupée en rondelles, deux champignons de paris coupés en cubes, deux cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe d'herbe de Provence. Vous allez voir, mes petits cuistots, c'est un jeu d'enfance des légumes au four et c'est magnifique, vous allez voir, vous allez prendre une plaque avec un papier cuisson, dessus vous allez mettre tous vos légumes, ensuite vous allez mettre l'huile d'olive sur le dessus, les herbes de Provence, vous salez, vous poivrez et vous enfournez à four chaud à 180 degrés pendant 40 minutes. Pour les escalopes panées, il vous faudra de la chapelure, 10 g de basilic frais et mincé finement, 20 g de parmesan râpée, une cuillère à soupe d'ail en poudre, de la farine, deux escalopes de poulet et deux oeufs battus. Vous allez voir, c'est très facile à faire et c'est super en plus niveau timing, quand vous avez les légumes dans le four, c'est vraiment le top cette recette, moi j'adore. Donc dans un bol, on va mettre la chapelure, le parmesan, le basilic, l'ail en poudre, on va bien saler et poivrer, ensuite on va bien mélanger tout ça. Ensuite, on va saler et poivrer nos escalopes de chaque côté. Pour la panure, c'est très simple, on va prendre une escalope pour la tremper de chaque côté dans la farine. Donc après, on tape un peu l'escalope pour enlever justement le surplus de farine. Ensuite, on trempe dans l'oeuf de chaque côté, puis on finit par la chapelure. Les petits cuistots, s'il vous reste de l'oeuf et de la chapelure, ne le jetez pas. Mélangez-les ensemble et ça va vous donner... Vous savez les petites bites de parmesan que j'avais fait dans mon plat de la Saint-Valentin ? Allez voir la vidéo, vous comprendrez. Et bien là, j'ai fait des gâteaux avec et je vous garantis que c'est trop trop bon. Et en plus, ça a le même temps de cuisson que justement l'escalope de poulet. C'est juste parfait. Pour la cuisson justement, on va faire chauffer une poêle. Une fois que la poêle est chaude, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Puis, on va venir poser notre escalope avec nos gâteaux. Donc les gâteaux, au passage, je dis merci maman parce que c'est elle qui m'avait appris ça. On va couvrir et laisser cuire à feu moyen pendant 4 à 5 minutes. Vous pouvez checker de temps à autre pour voir si justement c'est pas trop cuit en dessous. Une fois que les 4 à 5 minutes sont passées et que vous n'avez pas brûlé votre escalope, vous pouvez la retourner ainsi que les gâteaux. Et vous restez en partie pour 4 à 5 minutes donc à feu moyen et à couvert. 4 à 5 minutes après, on retourne de nouveau. Voilà, on a une escalope vraiment bien dorée. Donc à ce moment là, on va baisser le feu, on va le mettre à feu doux et on va mettre une noisette de beurre. Oui, je sais, du beurre, je sais. Mais ça, je vous promets, ça ramène du goût de l'affection, c'est vraiment trop bon. Et avec ce beurre, on va bien napper l'escalope ainsi que les gâteaux. Et vous verrez, vous aurez un goût, mais c'est un truc de fou. Vous laissez à feu très doux, vous couvrez, de temps de sortir les légumes du four. Puis, on va passer au dressage. Vous verrez, le poulet, il sera moelleux. Accompagné de ses légumes rôtis au four, il sera juste parfait. Pour le dressage, moi, j'ai juste posé l'escalope sur une assiette. J'ai mis les légumes sur le côté. Et ensuite, j'ai pris un citron que j'ai coupé en deux pour récupérer le jus et le mettre sur l'escalope. Et parce que mes petits cuistots, on est gourmand, on est fou. On va mettre un peu de parmesan frais sur l'escalope. C'est juste trop bon. Et pour la touche finale, trois feuilles de basilic avec un bout de citron. Perfecto ! Et il n'y a plus qu'à dévorer ce plat. Et voilà mes cuistots, c'est la fin de cette vidéo. Alors, ce que je peux vous dire sur ce plat, et bien, à part qu'il est très très bon. De toute façon, c'est un fait. Non, plus sérieusement, on a vraiment la chapelle croustillante. Vous avez le petit goût citronnier avec le basilic. On le sent vraiment. Et le parmesan, ça vous donne une association de saveur. C'est vraiment le top. Les légumes à côté, vous avez vu, très simple à faire. Mais ça vous dégage l'arôme des légumes. Et je ne vous parle même pas du poulet à l'intérieur. Tendre à souhait, il est magnifique. Pour attaquer le printemps, je pense que c'est parfait. Et en plus, le petit cuistot, c'est même pas un plat trop gras. Enfin, par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors, le petit cuistot, vous avez pensé quoi de ce plat ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, le petit cuistot, vous savez quoi faire ? Un petit pouce bleu. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et à la partager. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, et ça me fait super plaisir. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me taguer dans les différents réseaux sociaux, si vous faites cette recette chez vous. Et quant à nous, le petit cuistot, je vous promets une recette sucrée dans la prochaine vidéo, sur... Un macroncept !